D'abord, quand on parle de handicap, on parle de quoi ? On parle dans tout d'individu, on parle dans tout de personne. Aujourd'hui, on parle du travailleur. Quand on parle du travailleur, généralement, quand une entreprise, publique ou privée, est amenée à devoir engager, elle n'engage pas une différence, elle engage des compétences. Je pense que ça, c'est aussi une dimension qui est relativement importante à prendre en compte. Et qu'à compétence égale, pourquoi pas ? Mais au-delà du handicap, je pense que le problème est aussi à résoudre de l'autre côté, du côté de l'employeur. Il est peut-être aussi à résoudre dans le sens où ces personnes qui sont amenées à engager des personnes handicapées, des travailleurs handicapés, sont confrontées à quelque chose qui peut être pour eux, au-delà de le regard qu'ils posent par rapport aux besoins qu'ils ont dans leur entreprise, mais confrontés au handicap qu'ils ont en face. Et ne percevoir que, justement, cette dimension du handicap, et non pas la dimension du travailleur, et du potentiel que ces travailleurs parmènent dans l'entreprise. Et le travail que nous faisons, nous n'avons pas ce qu'il y a, c'est justement d'aider ces responsables, ces responsables de ressources humaines, ces managers, les accompagnés, tout à l'heure, François parlait de « joke coaching », nous, on se limitue sur le mot « coaching », éventuellement, mais c'est toujours de l'accompagnement, de toute façon, afin de mieux comprendre, en effet, au recrutement, comment engager une personne handicapée dans le recrutement, elle vous annonce qu'elle est déficient visuel, et qu'elle va arriver un bon jour avec son chien. Et souvent, on se rend compte que les responsables de ressources humaines qui sont chargées de recrutement, ils disent « qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? » « Où va-t-on être le chien ? » On n'est pas au courant de la législation sur l'égalité d'échange, et il y a des a priori et des préjugés qui sont là présents, et sur lesquels il faut travailler. Il est important de savoir que, quand on va faire un recrutement, comment on va éventuellement accueillir le premier accueil de la personne, qui est un peu au sein même de l'entreprise. Quand je parle de premier accueil, c'est déjà « mais est-ce que je peux aborder sa dimension du handicap ? » Il me met dans sa lettre de motivation qu'il est inscrit à la vie. D'abord, c'est quoi ? C'est quoi son truc ? Excusez-moi, madame Baudir, mais parfois c'est aussi ça en train. Non, c'est toujours ça. Et, ah oui, est-ce que je peux lui poser une question sur son handicap ? Est-ce que je peux aller plus loin par rapport à ça ? Oui, mais j'en peux plus bien, et je dois le voir au premier entretien. Vais-je oser poser la bonne question, qui serait de simplement lui demander « est-ce que vous avez des besoins spécifiques pour venir à ce premier entretien ? » Je pense que tout cela nécessite au sein même de l'entreprise un accompagnement, une compréhension de ce à quoi on est confronté à un moment donné. Et qu'est-ce que ça amène, cette rencontre ? Ça amène un juste équilibre entre la relation qui va s'établir entre le travailleur et le recruteur, l'entreprise, dans la relation d'entretien, et peut-être d'être un peu plus à dimension égalitaire dans l'échange de pouvoir décocher ce temps-là. Et il est vraiment essentiel de réfléchir là-dessus, de réfléchir sur les états d'esprit. On parle de changer les mentalités. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites déjà. On n'est pas non plus à zéro. Il y a beaucoup d'entreprises et des entreprises qui vivent, on l'a entendu, qui ont mis les choses en œuvre. Mais ne pas oublier qu'il y a un travail de fond à faire au sein même de l'entreprise en termes d'accompagnement. Et je pense que c'est un tout le traitement de la personne handicapée. Et de comprendre l'autre dans sa différence permet aussi de mieux ensuite trouver l'emploi pour lui permettre d'intégrer l'entreprise. Merci. Merci de vous. Franco. Moi, je voudrais simplement vous dire félicitations d'avoir organisé cette famille-là. Je vous connais, je vous connais. Et maintenant, je vois l'enfant, je vois lui qui est né, je fais ça. Extraordinaire. Je vais rappeler quelque chose, parce que c'est toute la seule importante. Nous sommes ici d'une célibatrice de femmes qui occupions un travail, une fonction, justement, pour améliorer le quotidien des gens. Et le quotidien des gens, c'est tous les jours. N'est-ce pas, madame la directrice de la WIP ? Vous savez mieux que moi encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, regardez un petit peu la situation. 1974, un arrêté royal permettait à 1 400 personnes d'intégrer le travail dans la fonction publique aux fédérales, aux régions, dans les provinces et dans les communes. J'en suis le fruit. Donc, chaque organisation comme celle d'aujourd'hui permet de faire avancer le public. Deuxièmement, j'ai envie de le dire, et ce sont des chiffres qui nous promènent beaucoup d'importance, c'est 10 000 personnes qui nous permettent de faire avancer le public.